Bonjour, alors vous m'excuserez mais il risque d'y avoir un petit problème technique, c'est que j'ai oublié mon chargeur et mon ordinateur n'est pas suffisamment plein. Alors on va essayer d'aller assez vite avec l'image suivante, c'est surtout pour vous montrer la partie moins évidente en général, qui est de comprendre d'abord ce qui existait avant que l'oratoire ne soit construit. Vous voyez en bas le dessin de la muraille, la fameuse enceinte de Louis-Philippe, qui permettait de faire le tour de Paris. Alors en bas à gauche vous avez une des tours qui correspond au jardin que vous avez derrière vous vers le Louvre. Ensuite vous avez une, mon pointeur n'est pas plus gentil que ça, ça y est il va s'y mettre. Vous avez ensuite, vous voyez l'ensemble des tours, puis à un moment un passage de la rue Saint-Honoré et ensuite vous avez l'enceinte file vers la rue des Frambourgeois pour arriver après jusqu'à la Bastille. Vous voyez cet ensemble. Ce qui fait que l'orientation de l'oratoire du Louvre est un peu bizarre. Pour tout observateur, on s'aperçoit qu'on n'est pas perpendiculaire au musée du Louvre, au palais du Louvre, et qu'on n'est pas perpendiculaire à la rue Saint-Honoré. Nous sommes dans un biais qui correspond à la direction justement de cette muraille. Donc en haut vous avez en tout petit une maquette qui est une maquette du palais du Louvre où on voit la muraille qui file. Et en noir vous avez dessiné le palais du Louvre actuel. On a énormément de mal à s'imaginer que le château de Charles V correspondait au quart de la cour carrée actuelle. Et c'est tout petit finalement. Vous voyez, ça a occupé le quart en bas à droite. Et puis vous voyez la muraille, les fortifications qui, elles, commencent au bord de la Seine, longent le Louvre et après partent en biais. Alors ne faites pas cette bêtise, vous n'allez pas trop nombreux, mais quand vous regardez les boutiques en face du portail, vous vous apercevez que les façades sont bien orientées. Et regardez les murs de toutes les boutiques qui sont juste en face de l'oratoire, elles sont en biais. Elles suivent les murailles. Voilà. Ça c'est assez intéressant. Alors, le premier architecte à qui on a demandé de travailler, Mesto, il a décidé d'utiliser la muraille parce que ça faisait une solidité. Par rapport au sol et les gravats, si je puis dire, ont permis de combler. Il nous reste encore des restes de la tour, vous voyez, qui est en bas de l'oratoire. Elles sont visibles, mais invisibles. On ne vous permet pas d'y aller, mais on voit encore les traces de cette tour qui faisait 6 mètres de diamètre. Et c'est à côté de ces restes de tour qu'il y avait les restes funéraires du cardinal de Bérulle. Dans l'image suivante, on se retrouve avec quelque chose peut-être d'un petit peu plus clair sur un plan. Vous avez la scène, alors elle serait presque à voir de l'autre côté. Vous avez la scène, vous retrouvez l'aspect du Louvre, vous voyez. Et là, vous les voyez bien, le dessin, vous voyez, de cette muraille. L'oratoire du Louvre, lui, il a la troisième tour. Et on remarque bien qu'à l'époque, donc, où se passe la Saint-Barthélemy, en 1572, le Louvre, c'est simplement le carré. Il n'y a pas encore la petite galerie et la galerie au fil de l'eau, ça c'est Henri IV. Donc, vous voyez, c'était un élément avec une partie de château Renaissance et il restait encore des parties du Louvre médiéval de Charles V. Louis XIII, enfant, avait ses appartements dans la partie médiévale et pas dans la partie construite par François Ier, Henri II et puis ensuite, il y aura Henri IV. Et dans son grand dessin, alors j'aime bien le grand dessin de Henri IV, il voulait prolonger le Louvre, en réalité, pas comme il s'est prolongé maintenant, c'est-à-dire en prenant sur l'hôtel de Bourbon, il voulait prolonger au contraire, en hauteur jusqu'à la rue Saint-Honoré. Vous voyez, il n'avait pas tout à fait la même idée de palais. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet de comprendre qu'il y a eu plusieurs recherches. Et à ce moment-là, si vraiment on avait prolongé le Louvre, vous voyez, dans ce sens-là, il était logique, effectivement, qu'il y ait une église, une chapelle qui soit dans cet axe. Donc, l'oratoire, il va avoir finalement plusieurs raisons. On a toujours notre commémoration de la Saint-Barthélemy. Pour ceux d'entre vous que l'histoire du quartier intéresse, l'hôtel de Colligny était à peu près au niveau du 136 de la rue de Rivoli. On dit bien à peu près parce qu'à cette époque-là, les rues n'étaient jamais perpendiculaires. Elles avaient des aspects un petit peu chaotiques parce que chacun construisait en fonction du terrain qu'il avait acheté. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que vous voyez le Louvre tel qu'il était. Vous avez l'hôtel de Bourbon. Et donc, la fameuse église qui a sonné le toxin qui est l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, elle n'est pas visible. Donc, ce plan, il est très petit finalement quant à l'occupation du terrain. Vous voyez, le Saint-Eustache, il faut l'imaginer sur le côté droit. Dans l'image suivante, on aura peut-être encore une autre précision. Voilà, ça ce sont les gravures. C'est un morceau de gravure, vous voyez, 1609. Donc là, on est avec des gens en RICATRE. Vous voyez le Louvre, toujours avec sa partie Renaissance, mais il a encore les tours médiévales. La petite galerie est la galerie au fil de l'eau qui a été construite par Henri IV pour rejoindre le palais des Tuileries qui était à la campagne. Vous remarquerez ensuite qu'il y a une espèce de rue qui était un vrai bourbier qui correspond à la rue de l'oratoire, c'est-à-dire la rue qui nous longe et dont j'aime bien le nom. Cette rue, on trouve suivant les plans, rue de l'Autriche, mais aussi rue de l'Autruche. Et on pense que, vous voyez que devant le Louvre, avant qu'il y ait une rangée de petites maisons, vous aviez un jardin. Et c'était le jardin, ça c'est intéressant, c'est un jardin de tradition. Depuis Charles V, il y avait un jardin botanique et un jardin, comme l'on disait, de curiosité, avec des animaux un peu extraordinaires. Et il y a eu une autre ruche. Est-ce que c'est elle qui a donné le nom ? C'est difficile. Mais la rue Maringo, qui est de l'autre côté, elle s'appelait rue du Coq. Et l'hôtel particulier s'est longtemps appelé l'hôtel du Coq. Et la rue Jean-Jacques Rousseau s'est appelée pendant un certain temps la rue des Poules. Voilà. Donc on était en plein dans une période de volatiles. C'est assez intéressant. Et quand je vous dis, vous voyez, les maisons, c'était extrêmement construit. Maintenant, nous, on a du mal à imaginer que toutes ces maisons ont été rasées. Et j'espère qu'on aura suffisamment d'énergie pour aller jusqu'au bout. Sinon, je serai obligée de recommencer un autre jour. Mais vous avez ici des constructions qui vont complètement disparaître et être rasées. Simplement, il y a un détail extrêmement important. Jusqu'à la Révolution française, que l'on veuille construire un bout de palais royal ou une église, il faut acheter le terrain. C'est à partir de la Révolution française qu'on a pu faire de la réquisition de terrain au nom de l'intérêt public pour une autoroute, pour construire une gare. Jusqu'à la Révolution française, on doit acheter tous les terrains. Donc, le roi de France, quand il veut agrandir son palais, quand on veut construire l'oratoire, il faut acheter le terrain. Dans l'image suivante, justement, on va se rendre compte de l'état de cette fameuse rue de l'Autriche, avec encore la tour qui est restée très longtemps dressée. Elle est une tour qui était importante. En face, il y avait la tour de Nel. Et la nuit, on tirait des chaînes juste au fil de l'eau de la Seine pour empêcher que des bateaux puissent envahir Paris. C'était une tradition qui est restée assez longtemps. Et c'est pour ça que cette tour aussi a existé. Et sur les tours, vous avez des machines qui permettaient, à partir des bateaux, de lever les cargaisons, vous voyez, vers le haut des tours. Dans l'image suivante, nous avons une... Puis-je avoir l'image suivante, s'il vous plaît ? Image suivante. S'il vous plaît, l'image suivante. Merci. Voilà. Et là, c'est plus, par rapport à ce que vous pouvez voir maintenant, vous voyez le morceau du Louvre qui est construit. Quand vous regardez les murs du Louvre de la Cour Carrée, c'est la partie qui est à droite. Il n'y avait pas la partie qui est à gauche et qui va jusqu'à la colonnade. Et vous voyez bien les restes du château de Charles V, qui n'ont été démolis, finalement, qu'à l'époque de Louis XIV. Donc, le Louvre a longtemps gardé une partie médiévale dans ses murs. Et ça, c'était le pont-levis qui permettait de passer vers l'hôtel de bouchage, du bouchage, qui était l'espace que vous avez maintenant occupé par le bâtiment qui est de ce côté. Et qui a été utilisé, démoli et amélioré pour devenir le couvent des oratoriens. Voilà. Alors, là, nous sommes en 1610 et dans l'image suivante, on va voir justement un plan, vous voyez, de cette époque de Louis XIV, le château des Tuileries, la grande galerie, la petite galerie, le fameux Louvre, le fameux jardin privé du roi. Et alors, regardez derrière, vous voyez qu'il y a encore deux tours. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que finalement, tout le long du XVIe siècle, avant qu'on ne détruise les constructions qui étaient là, vous aviez la muraille et les maisons s'étaient construites dessus. Vous voyez, c'est pour ça que cela est moins visible. Mais il restait entre les maisons un espèce de couloir, finalement, qui correspondait à cette galerie. Donc ici, vous avez une vision plus en relief. Vous voyez en haut le fameux hôtel du petit Bourbon et c'est derrière qu'il y avait Saint-Germain-Loxerrois. Donc tout ça va petit à petit être rasé au fur et à mesure que le palais va grandir. Alors, maintenant, nous arrivons au moment où va être décidée la création de l'oratoire. Là, je fais juste ce souvenir de Colligny pour bien faire comprendre aussi, parce que ça n'est pas évident, même avec l'édit de Nantes, les protestants, il y avait un édit de tolérance, mais les protestants ne pouvaient pas avoir de lieu de culte officiel dans Paris. à l'intérieur des murs. On pouvait faire des cultes familiaux à l'intérieur de son appartement, mais il était interdit d'avoir un culte officiel, un culte dans un lieu public. D'où la construction du temple de Charenton. Il y en avait un autre à Saint-Maur-des-Fossés. C'est quand même assez loin du centre-ville. Et seule la religion catholique avait le droit d'exister, intramuros. Ça, c'est extrêmement important. Donc, malgré tout, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il y a le besoin d'affirmer une forme de pensée forte pour lutter contre, justement, cette pensée protestante qui était beaucoup basée sur la prédication. Il existait à Rome un ordre, l'ordre des oratoriens, avec Philippe Neri. Et donc, il va y avoir un équivalent à Paris avec ce fameux ordre que l'on a appelé les oratoriens. Alors, on va voir qu'il y a une ambiguïté. Est-ce que le bâtiment ici s'appelle oratoire du Louvre pour signifier qu'il est d'obédience oratorienne, c'est-à-dire qu'il est basé sur la prédication, la parole et le commentaire des textes ? Ou bien, est-ce que cette église catholique a le nom d'oratoire qui était aussi le nom que l'on donnait aux chapelles privées dans les châteaux ? La reine se retire dans son oratoire. Vous voyez, lieu de prière qui n'était pas un lieu public. Ce qui est intéressant, c'est que quand les oratoriens et Louis XIII vont prendre la décision de bâtir cette église, ce monument religieux, il y a peut-être un petit peu des deux sens qui vont se mêler. Et c'est intéressant parce que les oratoriens vont avoir comme mission d'être capables de faire des prédications qui rivalisent avec les prédications des protestants, qui étaient des prédications qui arrivent à convaincre. Elles étaient liées à la vie, elles étaient liées aux commentaires de textes, elles étaient liées aussi à cette puissance de conviction qui était tirée des Écritures. N'oubliez pas que dans l'Église catholique, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tous les textes étaient lus en latin et les prédications seules étaient en langue vulgaire. Donc, la compréhension, le passage de la parole était quand même d'une autre force. On va passer à l'image suivante. Donc, regardez bien cette église, est-ce que vous la reconnaissez par rapport au lieu dans lequel vous êtes ? Panneau. Ça, c'est le XVIIe siècle. On a commencé par le cœur ovale, qui est au fond, et puis après, c'est la construction de la nef qui se fait. Et puis, au fur et à mesure que l'église se construit, elle est commencée en 1621, on arrive à peu près dans les années 1630, les oratoriens n'ont plus d'argent et le roi n'ont plus. Et ils n'ont plus les moyens d'acheter les hôtels particuliers, les terres qui sont ici. Donc, le mur va s'arrêter là. Vous voyez, à ce niveau-là. Et c'est le dessin qui vous est montré. Mais vous remarquez qu'il y a un bout d'hôtel particulier quand même, qui mange un angle. Donc, dans ce mur, vous voyez, il y a une petite porte qui communiquait avec la ruelle, qui allait vers la rue Saint-Honoré. Donc, c'est à peu près à ce niveau-là, vous voyez qu'il y avait juste un passage. Ensuite, vous remarquez que le nombre de chapelles est naturellement réduit. Et puis, le cœur, là où il y avait l'hôtel baroque, qui était très grand, il était finalement semi-caché dans cette chapelle ovale. Vous avez un peu le même phénomène si vous allez à Saint-Roch, vous savez, où la chapelle de la Vierge est cachée. Mais là, c'est encore un autre principe. Donc, nous, la façon dont nous voyons l'Église, elle n'est plus du tout pareille à ce qu'elle était avant, puisque, ça on en reparlera dans la deuxième partie, en espérant avoir du jus, les ouvertures étaient faites. Il y avait de la lumière qui entrait par l'arrière. Donc, ensuite, vous remarquerez que les chapelles étaient ouvertes jusqu'au bout, alors que maintenant, on a les stalles, vous voyez, qui les ferment en forme de cœur. Donc, dans l'image suivante, on va parler justement de ces chapelles. Et voilà une question que vous posez tous. Mais comment est-ce que le roi arrivait dans l'Église et où se mettait-il ? Eh bien, si nous étions au XVIIe siècle, le roi serait au-dessus de vos têtes. Vous imaginez un mur ici. Entre les tribunes qui sont là-haut, il y avait une passerelle de bois. Et le roi arrivait en carrosse ou en chaise à porteur. Il arrivait par la rue du Coq, donc la rue Maringo. Vous voyez, il sortait de son palais. Il entrait dans la cour des oratoriens. Il montait au premier étage et il accédait à la tribune directement au premier étage. Il ne venait pas au rez-de-chaussée. Trois raisons. Les baies, il avait beaucoup plus de lumière dans la journée. Le soir, beaucoup plus de lumière par les lustres. Il faisait plus chaud là-haut. Et puis, il ne risquait pas de rencontrer des gens qui tentent de l'assassiner. Vous savez, les tentatives d'assassinat, elles ont été assez nombreuses. Et souvent avec des motifs religieux. Donc, vous voyez, cet itinéraire, c'est à peu près l'itinéraire que l'on suppose. Et nous, notre imagination, elle doit sacrément bien travailler parce qu'on n'a aucune gravure qui nous indique, si ce n'est une description, ce mur. Vous voyez ? Et ensuite, cette passerelle de bois qui était peinte, qui était décorée. Et le long des murs, il y avait sûrement des tapisseries pour garder la chaleur. Les pauvres oratoriens, chaque fois qu'un membre de la famille royale est présent dans la chapelle pour prier, il doit y avoir des prêtres présents. Il paraît que la Reine de France, Marie-Thérèse, avait une habitude de prière jusque vers 11h du soir. Certains prêtres de l'oratoire s'en sont plaints en trouvant que vraiment, il est passé beaucoup de temps en oraison. Alors, vous voyez un peu cette disposition, une église prise finalement à l'intérieur d'une construction, celle des oratoriens. Et donc, dans l'image suivante, on voit ici une des grandes séquences. Ce sont les funérales du chancelier Séguier. Vous avez ici une nièvre qui paraît assez unie, mais il y a de chaque côté des chapelles. Ces chapelles sont très indépendantes. Elles n'ont pas été données à des grands personnages de la noblesse, parce que les ducs, les comtes, les marquis avaient tous des châteaux. Et c'était dans leurs châteaux en région, si je puis dire, qu'ils avaient leurs caveaux familiaux. Donc, ils ne cherchaient pas à avoir chapelle pour leurs funérailles. Et donc, ce sont les grands ministres, finalement, de Louis XIII, qui ont commencé à occuper les chapelles. Et le chancelier Séguier avait celle qui est juste après le passage, c'est-à-dire la deuxième illuminée. Et voilà ces funérailles, en toute simplicité. Vous imaginez le décor. Le décor était absolument incroyable. Il y avait un bal d'aquin, vous voyez, avec toutes les bougies sur la partie du dessus, avec les quatre vertus théologales. Dessous, son bal d'aquin avec son cercueil. Et là, il y avait quatre squelettes qui tenaient les symboles de la vanité. Vous voyez donc cette idée qu'il devait quitter les bienfaits et les bonheurs du monde pour monter vers cette apothéose. Et on le sent, vous le voyez, l'église est courte. Vous voyez que là, c'est pris à partir, finalement, cette gravure. Elle nous donne l'idée d'une église à qui il manque encore de travées. Les gravures, c'est intéressant, ce n'est pas très chatoyant, mais ça permet de comprendre beaucoup de choses. Alors, j'ai fait un petit glissement. Au moment où l'oratoire se construit, vous savez que Louis XIII et sa maman, ça n'allait pas très bien, Marie de Médicis. Et donc, elle est partie en exil se construire une petite maison, l'actuel Sénat, le palais du Luxembourg. Et elle disait qu'elle se sentait en exil. Quand on voit la distance, on se dit que c'est quand même une certaine forme de pensée. Et elle, elle a confié son culte et son âme au Carme des Chaussées. Donc, vous avez l'église Saint-Joseph des Carmes qui est prise dans l'Institut catholique. Donc, pour aller la visiter, là aussi, il y a des créneaux horaires. Et je vous la montre parce que, vous voyez, il y a une coupole, ça change. Mais vous voyez les chapelles latérales. Ils avaient un peu la même idée, c'est le Mercier qui est le même architecte qui a construit ici et qui a finalement permis cette élévation, qui va faire aussi le Saint-Joseph des Carmes. Et dans l'image suivante, vous allez voir le décor, vous voyez, d'une chapelle. Vous pouvez imaginer un décor à peu près semblable dans chacune des chapelles ici. Donc, dans l'image suivante, vous allez voir un plafond. Est-ce que je... S'il vous plaît, je vais mettre la suivante. Voilà, vous voyez le plafond. Et nous, il nous reste, tout à l'heure, on réallumera un petit morceau de la chapelle de la famille de Sancy, les Arlais de Sancy, et où il nous reste comme ça, un médaillon peint. Mais nous, on a la conversion de Saint-Paul. Et puis, les quatre écoinsons avec les symboles de la Passion. Vous voyez, donc, c'est un peu la même conception. Vous imaginez les protestants au milieu d'une église aussi bien décorée. On va parler tout à l'heure, justement, du problème qui s'est passé. Donc, voilà cette peinture. On l'a attribuée à Voué pendant un certain temps, à Simon Voué. Mais il y a maintenant un peu... On pense que c'est un de ses élèves qui l'a fait. Mais vous avez ici la conversion de Saint-Paul sur le chemin de Damas. Et il faut imaginer sous cette voûte décorée, dans cette chapelle, le tombeau des frères de Sancy. Et vous aviez des sculptures. Vous savez, les sculptures des Orans, ils sont représentés à genoux, les mains jointes, dans l'attitude, justement, de la prière. Et dans l'image suivante, voilà, vous retrouvez... Vous vous rendez compte que j'aime beaucoup lire les plans. Vous vous retrouvez, donc, avec cette concentration qui se fait des maisons. Et vous voyez que, ici, je vous ai montré la place du Louvre. Vous voyez en haut. Vous voyez maintenant que le Louvre est un grand quadrilatère. Regardez, vous arrivez à voir mon pointeur. Il est capricieux comme moi. Et il ne veut pas... Ce matin, il marchait très bien, mais là, il ne veut pas bien. Vous voyez le Louvre. Vous voyez, le Louvre n'a pas de toit. Quand Louis XIV quitte le Louvre, le Louvre n'est pas fini. Vous voyez, il y a toute une partie, la colonnade, et puis la partie qui est en face de l'oratoire, qui n'est pas construite. Et vous voyez bien qu'il y a toujours un passage entre le palais du Louvre et la zone de l'oratoire qui est protégée. Il y a des murs. La population ne peut pas accéder à cet endroit-là. Soit on arrive du Louvre, soit on arrive par des portes latérales ou la porte, ça y est, j'ai plus de jus. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant ensuite, c'est que le Louvre va rester comme... L'oratoire du Louvre va rester comme le Louvre. Il ne sera pas terminé. Et c'est Louis XV qui, au XVIIIe siècle, va donner l'ordre de terminer l'oratoire du Louvre sur le plan de Le Mercier. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire visuellement de différence entre cette partie-là et l'autre. C'est parfaitement conforme et les chapiteaux que vous voyez sont exactement de la même forme. Il n'y a absolument aucune différence de présentation. Alors, à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé ? L'hôtel qui était là-bas derrière, il est passé dans le cœur. Il a été avancé pour qu'on le voit mieux. Et ça a permis aux oratoriens d'utiliser cette chapelle ovale comme leur chapelle privée, si je puis dire. Ils se sont fait mettre des stales, des sièges, et un hôtel de dimension, j'allais dire, humaine, et ainsi, ils pouvaient avoir une chapelle à eux. Il n'y avait plus le roi et la reine. Ils étaient à Versailles. Ils venaient de temps en temps quand il y avait les grandes prédications du carême. On pouvait venir quand même, écoutez, il y avait toujours cette tradition des oratoriens. Et une chose est assez intéressante aussi, c'est que cette volonté de prolonger, elle est tout à fait en parallèle avec une autre église qui est l'église Saint-Roch. Vous voyez ? L'église Saint-Roch est une église qui, elle aussi, a été commencée un peu plus tardivement que l'oratoire, mais elle a eu son portail exactement fait à la même date. Alors, ceux d'entre vous qui ont des bons yeux, tout là-haut, 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 mais non, là, on ne le voit pas d'ici, il est marqué 1745. L'oratoire est terminé en 1745. Première tranche, 1621-1635, c'est repris en 1735 et fini en 1745. Et donc, à cette époque-là, il y a encore de nouveaux tableaux qui arrivent, l'ornement se continue, il y avait un grand tableau de Coapel dont on n'a plus que le dessin, si vous voulez. Et donc, cet oratoire, il faut l'imaginer, il n'y avait aucune chaise. Dans les églises catholiques, il n'y avait pas de chaise. Quand vous étiez assez riche, vous aviez vos serviteurs qui vous précédaient avec votre prix Dieu et votre siège. Ils l'installaient. Et donc, ici, quand il y avait les prédicateurs, on envoyait ces serviteurs pratiquement une demi-journée avant. Ils arrivaient avec votre prix Dieu et votre siège pour vous garder une place dans un espace qui était totalement vide. Et les oratoriens, dans leur culte, de tradition, ils ont changé depuis, puisque maintenant, ils sont dans l'église Sainte-Eustache. Un oratorien pendant le culte est soit debout, soit à genoux, jamais assis. Les protestants, durant le culte, sont assis pour écouter la parole. Vous voyez, il y a déjà des transformations, des postures qui sont très, très différentes. Et ça, pour les oratoriens, quel que soit leur âge. Tout à l'heure, je vous parlerai des miséricordes qui sont un peu utiles. Voilà, on fait une petite pause et je reprends dans un moment, mais ça sera sans images, parce que mon ordinateur a rendu le souffle de l'énergie. J'en suis désolée, mais là, comme la deuxième partie, ça va être à partir de l'existant, ça sera peut-être plus facile. ... constitutionnel. Et un certain nombre de prêtres sont venus promettre devant Talran de pouvoir accepter les règles de la République. Donc, l'Église était encore, si je puis dire, dans son jus. Et puis, arrive la terreur, 1793. On dit que Marie-Antoinette, quand elle a été transportée des tuileries vers la prison du temple, aurait demandé, on n'en a pas vraiment de preuves, ça fait partie des on-dit, vous savez, elle aurait demandé de s'arrêter ici pour prier. Est-ce vrai ou pas ? Ça fait partie quand même de ces légendes, parfois, que l'on construit autour de certaines personnes. Mais ça veut bien dire aussi que cette Église était liée à la royauté. Et donc, en 1793, les hordes révolutionnaires, comme on les appelait, vont tout détruire. Détruire tous les tombeaux, sortir les restes humains, parce qu'il y avait aussi ces gestes-là, et puis casser les sculptures, casser les décorations. Toutes les décorations du portail ont disparu. Donc, il y avait en haut, les figures d'Acrotaire, ce sont ces sculptures qui sont un peu à l'air libre, où il y avait l'Annonciation et le Baptême du Christ. Et puis, il y avait des médaillons, et c'était fait par des grands sculpteurs, la famille Adam. Il y avait, sur les côtés, là où vous voyez un vide, il y avait le Christ naissant et le Christ agonisant. Et ensuite, vous aviez toutes ces décorations, dont certaines ont été retrouvées au-dessus de la porte. Vous retrouvez le symbole des oratoriens, et ça, ça avait été caché. De même que la petite partie que vous pourrez regarder tout à l'heure, qui reste le décor d'une des chapelles, pourquoi est-elle échappée, juste ce morceau-là, à échapper à ce massacre ? Il y a eu un personnage important à ce moment-là, c'est Alexandre Lenoir. Alexandre Lenoir a voulu arrêter tout ce massacre d'œuvres d'art en prononçant le mot de patrimoine. Nous sommes dans les journées du patrimoine. Et il a essayé de convaincre les révolutionnaires, non, non, ne cassez pas tout, prenez les tableaux, prenez les sculptures, et il avait fait un grand entrepôt dans un couvent qui est devenu maintenant l'école des Beaux-Arts. Et quand vous allez dans l'école des Beaux-Arts, il reste encore des morceaux de sculptures, des morceaux de murs, des œuvres qui ont été emportées avec Alexandre Lenoir et ses troupes. Vous voyez, vous imaginez, ils ont tout entreposé. Et de l'oratoire ont été sauvés cinq tableaux. Un qui est à Lille, la Nativité, de Philippe de Champagne. Un qui est à Grenoble, la Tentation de Saint-Antoine de Simon-Vouet. Et il y en a trois à Montréal, qui sont partis au Canada. Vous allez savoir quel était leur itinéraire, ont-ils été donnés au Canada comme geste d'amitié, c'est possible. Donc, tout, si je puis dire, est détruit, et ça va beaucoup plus loin, puisque dans cette église vont être organisées les grandes cérémonies à la République et à la déesse raison. Il y aura ici les réunions des conventionnels, vous voyez donc, parce qu'on est près du Louvre, parce qu'on est près de ce centre de Paris. Et l'on dit aussi que la comédie française avait mis dans l'église une partie de ses décors, de théâtre. arrive Bonaparte, ça ne change pas, arrive Napoléon Ier. En 1802, il restitue la liberté de culte. Et là, il fait quelque chose d'assez intéressant, il donne aux protestants une église qui est Saint Louis du Louvre. Aucun d'entre vous n'a vu Saint Louis du Louvre. Saint Louis du Louvre, sur les plans, quand on regarde les plans turgaux, elle s'appelle Saint Thomas. Donc, dans les années 1744, quand on achève l'oratoire, il y a une église qui existait, Saint Thomas, elle est rasée et on construit une nouvelle église, Saint Louis du Louvre. Cette église, il faut que vous l'imaginiez si vous connaissez le Louvre, à peu près, vous voyez, au niveau du passage, ce qu'on appelle les guichets. Vous voyez là où il y a le passage des voitures. Et elle était bien orientée, elle, elle était orientée Est-Ouest. Et donc, l'église Saint Louis est orientée Est-Ouest. Elle n'est pas très décorée et les protestants donc l'acceptent. Et puis, très vite, Napoléon fait son musée. Il agrandit le Louvre et hop, on va démolir Saint Louis du Louvre. Alors, les protestants, à ce moment-là, ont eu la proposition de l'oratoire du Louvre. Certains disent qu'ils avaient le choix entre l'oratoire et la Madeleine mais on n'en est pas sûr. Vous imaginez des protestants à la Madeleine. Un peu difficile, ça ne correspond pas tout à fait à leur esprit, à l'église réformée. Ici, génial, il n'y a plus rien à enlever. Tout a été cassé, tout a disparu. Ils se retrouvent dans une église, dans un édifice dans lequel il y a juste l'architecture et une très belle lumière naturelle. Et donc, finalement, ils vont commencer à s'installer et avant qu'on ait détruit l'église Saint Louis, ils ont pris les stales que vous avez là au fond, vous voyez, et qui font l'arc de cercle et le tambour qui est ici, vous voyez, sur la rue Saint-Honoré et qui a un avantage, il coupe le son de façon remarquable. Il doit aussi empêcher les courants d'air. Mais donc, les protestants, petit à petit, vont prendre en main cette église. Au départ, l'oratoire du Louvre est confié à tous les protestants, si je puis dire, c'est-à-dire l'église réformée de France, mais aussi les luthériens, les presbytériens, les Anglais, les Allemands, tout le monde se succède à tour de rôle en attendant que les luthériens et les billettes que vous voyez, chacun puisse avoir son lieu de culte. Alors, à ce moment-là, transformation, la paroisse de l'oratoire en tant que paroisse protestante a beaucoup de gens qui viennent et c'est dans les années 1820 que sont construites, vous voyez, les mezzanines dans les chapelles qui étaient remplies. Il y avait aussi les tribunes qui se remplissaient. Voilà. Et puis, petit à petit, aménagement, dans les années 1920, les lustres avec de l'électricité. Avant, on avait éclairage au gaz, à la bougie d'abord, éclairage au gaz, éclairage à l'électricité dans les années 1920. Ensuite, une église protestante se doit d'être confortable. Il y a du chauffage. La chaufferie a été installée dans les sous-sols là où il y a les restes de la tour médiévale. et une église protestante se doit aussi d'avoir des commodités, des toilettes. Quand vous entrez dans une église catholique, ne demandez pas de toilettes, il n'y en a pas. Le lieu est consacré. Maintenant, on commence à en mettre. C'est pour vous dire aussi que le protestant, durant le culte, il ne faut pas qu'il soit préoccupé, j'allais dire, par les malaises de son corps. Il faut qu'il puisse se concentrer sur ce qui lui est dit, sur ce qui lit et sur ce qu'il chante. On n'est pas dans la pénitence et la flagellation. Il y a quelque chose, je pense, d'extrêmement important. Dans les églises protestantes aussi, il y a plus ou moins, ça c'est le choix de chaque église, de présenter une Bible puisque c'est de la Bible que par tout ce que l'on apprend, tout ce que l'on réfléchit, tout ce à quoi on va croire, et ça c'est extrêmement important. De même que vous avez les chants liturgiques et souvent, pour certains d'entre vous, c'est intéressant d'avoir cette petite comparaison, le chant protestant est un chant d'assemblée. Tout le monde chante en même temps avec les pasteurs. À la différence des cultes catholiques ou orthodoxes, vous avez souvent une phrase et un répond. Vous voyez, vous avez une espèce de balancement. là, tout le chant de A à Z est chanté à l'unisson par l'ensemble de l'assemblée. Et ça, c'était déjà une réflexion qui était faite dès le XVIe siècle. Que quand des protestants étaient rassemblés, ils étaient toujours à l'unisson et qu'il n'y avait pas un prêtre, si vous voulez, qui lançait une phrase et auquel on répondait avec un aspect un peu mécanique, surtout quand on répondait en latin et qu'on ne comprenait pas ce que cela voulait dire. Vous voyez, la différence est assez importante. Quant à l'orgue, mais ça, c'est Aurélien, je ne vais pas le manger sans ce qu'il va nous dire. Lui, cet orgue, il vous le décrira un petit peu mieux, mais il est de 1962, mais c'est au milieu du XIXe siècle que sur ce buffet d'orgue a été installé le premier orgue. L'orgue sert aussi à la liturgie. Il accompagne les chants et il accompagne les moments de méditation. Donc, il est un élément important dans le ministère. Si, après, que Laurent Cagniobin vous aura parlé du protestantisme libéral, certains d'entre vous ont un peu de temps, vous avez dans la sacristie une exposition justement sur la tolérance, question qui s'est posée aux protestants très très tôt, dès le début. Qu'est-ce que l'on accepte ? Qu'est-ce que l'on n'accepte pas ? Et Castellion avait émis justement son opposition au fait que Michel Servais ait été condamné au bûcher. C'est-à-dire le fait, nous on a aussi un peu de mal à l'imaginer bien qu'il y ait encore à l'heure actuelle des faits semblables, mais de mourir pour sa croyance et d'être éliminé avec ce qui représente justement votre croyance. Voilà. Il me reste cinq minutes ? Oui, c'est bon ! Vous êtes encore patient ? Ça va. Alors, donc, cette église, elle a été transformée réellement pour le culte protestant et là, au milieu de l'église, vous avez le banc du conseil presbytéral. Ce sont les personnes qui sont élues par l'Assemblée pour participer à l'organisation de l'église et à sa vie. Ils sont avec les pasteurs, ceux qui dirigent l'église et l'église de l'oratoire, elle a quelque chose d'important, une chaire historique. C'est de là que sont faites les prédications. Alors, au XVIIe siècle, elle était un peu plus près. Vous voyez là, juste avant les stales, là où vous avez le panneau où sont inscrits les cantiques, donc au XVIIe siècle, elle était là. Vous allez essayer d'imaginer Bossuet, Malbranche, faisant leur grande prédication. On ne peut pas faire l'essai parce qu'on se ferait gronder, mais du haut de la chaire, on n'a pas besoin de micro, on est parfaitement bien entendu. Cette église, vous remarquerez, elle n'a pas vraiment un transept. On dit ici qu'on a un transept au niveau des tribunes, mais elle n'a pas vraiment la forme d'une croix. Elle a été voulue dans une unité architecturale avec ses voûtes pour la voie, pour que la voie porte, pour que la voie puisse, vous voyez, circuler assez loin. Et donc, dans ce cas-là, c'est extrêmement important. Et donc, au XVIIIe siècle, la chaire est venue un petit peu plus au centre de l'année. Et là, tous les dimanches, nos pasteurs font leur prédication à partir de cette chaire. c'est là aussi un élément extrêmement important du culte protestant que la parole. Et que puis-je vous ajouter de plus si ce n'est que quand vous aurez fini si vous avez quelques minutes, mais Laurent Gagnebain, lui, commencera dans dix minutes, vous avez la possibilité de regarder, vous voyez, la peinture. Je ne vous dis pas d'y monter parce que là, vous êtes beaucoup trop nombreux. Et puis aussi, de vous rendre compte justement de l'organisation de cette église dans laquelle il y a le rappel de ceux qui sont morts pour la France, comme dans beaucoup d'églises, et puis ceux qui ont donné aussi leur vie pour la liberté qu'ils soient venus de l'étranger. Donc, on a exactement les mêmes types de commémorations que toutes les églises. Maintenant, vous vous rendez compte qu'avec la lumière des lustres, vous êtes dans une lumière très très importante. Il y a cette volonté justement que la lumière soit là. Il y a au fond de l'église, parce que tout à l'heure, il y en a qui m'ont posé la question, vous avez une croix. Alors ça aussi, c'est un choix. On met la croix ou on ne met pas de croix, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne met jamais le corps du Christ sur la croix. Et que ça n'est pas un objet d'adoration, c'est simplement un objet qui doit nous parler, nous dire certaines choses. Aucun objet dans un temple protestant n'est considéré comme sacré. Ça, c'est extrêmement important et c'est pour ça aussi que on peut y circuler assez facilement et que vous pouvez y venir quand vous voulez, quand c'est ouvert. de la croix. – Sous-titrage FR 2021